Salut à tous, bienvenue. Alors si vous êtes fan, en tout cas, vous cherchez des conseils en matière de gestion de patrimoine, de gestion de compte, d'ouverture de compte, de fiscalité aussi, de savoir comment gérer son argent, on va essayer avec mes invités du jour de vous donner quelques conseils, on va commencer par un conseil très simple, comment ouvrir un compte bancaire en Israël ou plutôt quelle est l'importance de cette ouverture du compte, alors rassurez-vous ce n'est pas moi qui vais vous conseiller mais plutôt Arnaud Sayek, bonjour Arnaud. Bonjour Greti. Alors vous êtes PDG de KNE Patriote, voilà, vous faites bien des conseils en service bancaire privée de la gestion de patrimoine, c'est marqué derrière vous avec un très joli logo et puis votre associé Aron Elfassi, bonjour Aron. Bonjour Greti. Bienvenue à tous les deux, alors on pourrait penser que ce thème est un thème un peu bateau, classique, bon est-ce que c'est vraiment tellement important d'ouvrir un compte bancaire, on va dans une banque, on se présente, on dépose un peu d'argent et puis voilà, c'est pas si simple. C'est très simple, c'est très simple, ça nécessite simplement deux heures de votre temps, de manière générale. Pourquoi on fait un sujet quoi, vraiment ? Je pense qu'Aaron a suffisamment de points également à se lever pour en justifier également la raison. Alors, dans le cadre de notre activité, j'ai vu l'évolution des étapes nécessaires à l'ouverture d'un compte bancaire. A l'époque, on ne s'en occupait pas. Au détour de la signature du contrat de prêt, la banque faisait signer l'ouverture d'un compte bancaire, aucun document n'était demandé, on ne le sentait même pas. Aujourd'hui, je dirais que c'est devenu l'une des étapes cruciales de l'octroi du concours bancaire. Que cette ouverture s'inscrive ou non dans l'octroi d'un concours bancaire, c'est devenu l'une des étapes difficiles en banque. Tout d'abord, parce que comme vous l'avez dit, vous pouvez essayer de vous rendre aujourd'hui dans une agence et dire bonjour, je voudrais ouvrir un compte bancaire. Quand bien même vous aurez fixé un rendez-vous, ça va être la croix et la bannière. Pourquoi ? Ou alors on vous ouvre un compte, mais sans aucun avantage, carte crédit minimum. Mais la banque n'a aucun intérêt à vous ouvrir un compte. Parce qu'elle traduit aujourd'hui l'ouverture d'un compte bancaire pour un résident étranger par coût et risque pour elle. Pourquoi ? Parce qu'elle estime que le temps que va lui demander cette personne en matière de vérification est trop coûteux au regard du bénéfice qu'elle va tirer de la gestion de ce compte bancaire. Donc elle préfère ne pas rentrer là-dedans. Alors juste une question, parce que là vous parlez des résidents étrangers. Maintenant, s'il s'agit d'un résident israélien, mais qui a des revenus de l'étranger, c'est la même galère pour lui ? C'est la même galère pour elle. D'accord. Pourquoi ? Parce que l'argent est suspect ? Enfin, ce n'est pas propre à la banque israélienne. Sur fonds de régulation, les vérifications qui incombent aujourd'hui aux banques sont beaucoup plus lourdes que ce qu'elles étaient par le passé. Pourquoi ? Parce que l'administration fiscale notamment et les différents régulateurs ont estimé qu'il était de la responsabilité des banques de vérifier de la provenance des fonds et lorsqu'elles en ont l'impression, de signaler des opérations suspectes sur un compte bancaire qui pourraient laisser entendre des possibilités d'évasion fiscale ou encore de blanchiment d'argent. Alors c'est quoi ? C'est le scandale du Forex ? Des choses comme ça qui ont fait mal à nous tout simplement ? D'abord, ça n'a fait du bien à personne. D'accord. On va commencer comme ça. C'est ça qu'il y a... Toutes ces histoires de Forex et autres, ça n'a pas été bénéfique à l'image d'Israël. Et autre chose également, ce qui est très important, c'est que vous reteniez un fait, un fait accompli. C'est qu'aujourd'hui, Israël est en partie intégrante à l'OCDE. Et l'OCDE va et a défini certaines règles du jeu. Toutes les banques qui, bien entendu, siègent à l'OCDE, qui appartiennent à l'OCDE, se doivent, bien entendu, d'administrer, se doivent, bien entendu, d'appliquer ces règlements sur leur territoire. Et aujourd'hui, effectivement, Israël fait partie de l'OCDE. C'est un avantage, puisqu'il faut avoir un certain niveau économique pour faire partie de cet organisme où la plupart des pays européens siègent, et également les Etats-Unis et Israël. D'un autre côté également, il y a des avantages et il y a un retour de manivale qui est, bien entendu, la loi sur le blanchiment d'argent. Aujourd'hui, il faut en être conscient, ça n'est pas propre à Israël, comme j'ai pour habitude d'entendre également de certaines personnes qui sont tellement remontées à l'égard de certaines banques en Israël qui pensent que c'est un traitement de faveur des Israéliens à leur égard, mais ce n'est pas le cas. C'est un système, en offrant, je ne pense pas qu'il soit plus simple et qu'on passe plus facilement les filtres de ce qu'on appelle du KYC, la manière de connaître également son consommateur qui est une obligation pour chaque banque de s'assurer avec qui elle va traiter. Donc, ce sont des nouvelles augmentations. Tout le monde se doit de s'y plier et également en Israël. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, c'est que vous avez deux possibilités, comme dans tout domaine d'activité, où simplement vous passez avec des gens qui ont effectivement un certain relationnel et vous pouvez en profiter. Et ce relationnel pourra bien entendu vous servir et faire en sorte de faciliter considérablement les démarches ou simplement faire les choses à titre personnel et seul. Ça veut dire vous tourner vers un organisme bancaire aujourd'hui, ouvrez un compte, ce sera vraiment la croix et la bannière. Il faut vraiment vous armer de patience. Je pense que certains de nos auditeurs ont certainement eu déjà ce vécu. Et ensuite, arriver à une finalité. Une fois que vous aurez mis à disposition tous les documents et toutes les exigences et les documents justifiant votre statut de résident fiscal et votre statut également concernant vos revenus. D'accord. Alors, vous avez parlé des banques et de la régulation en parlant de l'ouverture du compte bancaire. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ou pas ? Bien sûr. Alors, ce qui a changé la donne, c'est qu'aujourd'hui, une banque peut être attaquée par un État. Et on a en Israël, notamment l'ancien responsable de la banque Leomi, qui s'est retrouvé face à la justice, à devoir rendre des comptes sur des montages par le biais desquels la banque Leomi est suspectée d'avoir favorisé l'évasion fiscale. Et aujourd'hui, un banquier, pour peu que soit démontré que des opérations suspectes ont eu lieu sur un compte, peut se retrouver incriminé personnellement et avoir à rendre personnellement des comptes. C'est pour ça que lorsqu'on va à la banque, on a des revenus en euros, par exemple, on a l'impression d'être un repris de justice, même si c'est tout à fait légal, Vous allez devoir montrer pas de blanche, démontrer que les virements rentrant sur votre compte ne font pas l'objet d'évasion fiscale d'un autre pays. Le banquier a terriblement peur, si bien qu'aujourd'hui, les rapports se sont pas mal tendus. C'est pas moi qui le dis. Le gouverneur de la Banque centrale d'Israël, Khad Vabar, a constaté à raison que les rapports s'étaient passablement tendus entre les banquiers et leurs clients et enjoint les différents régulateurs au sein d'Israël à s'asseoir autour d'une table, donc elles les appellent à un sommet pour définir ensemble les vérifications qui incomberont aux banques pour pouvoir définir les règles clairement du jeu. Parce qu'aujourd'hui, le banquier tremble de peur, ne sait pas quoi vérifier. Et ça nous arrivait à plusieurs reprises de dire, attends un instant, le problème c'est que tu me demandes des justificatifs, mais toi-même, tu ne sais pas ce que tu demandes. Il me dit, c'est vrai, tu as raison. Je ne peux pas demander des choses si toi, tu ne sais pas ce que tu veux. Donc voilà ce qu'on va te fournir. Et nous, on doit diriger aujourd'hui les banquiers, nous, le client, on se doit de diriger le banquier et de l'aiguiller. Donc en fait, le conseil, c'est de ne pas aussi avoir peur face à un banquier lorsqu'on change de banque, par exemple. Ça arrive très souvent en Israël et qu'il nous demande une liste de documents incroyables, lui dire, mais non, je gagne mon argent de telle et telle façon, la provenance est de telle et telle, il faut lui rentrer dedans. Non, non, il ne faut pas lui rentrer dedans. Il faut, le conseil également de Khad Vaba, encore une fois, le gouvernement de la Banque centrale d'Israël et le nôtre, c'est de montrer pas de blanche, de s'en remettre patience et de dire, voilà, voilà le déroulé. Donc, profil bas. C'est certainement pas d'être agressif, ça ne changera pas. Le banquier va préférer ne pas prendre de risque, il va dire, merci, pourquoi est-ce que je vais me casser la tête avec ça ? Voilà, sorti, allez voir une autre banque. Alors, ne vaut-il pas mieux avoir recours aux banques en ligne, si on le vend en poupe ? La banque en ligne, en Israël, de manière paradoxale, a été autorisée par la Banque centrale d'Israël. Il s'avère simplement qu'aucune banque, jusqu'à aujourd'hui où on en parle, où on soulève ce sujet, n'a effectivement donné la possibilité d'ouvrir un compte par le biais d'un accès sur un portail ou d'un accès en ligne. Donc aujourd'hui, les banques, effectivement, du fait de cette, toujours ce refrain qui revient constamment, qui s'appelle le blanchiment d'argent ou la lutte contre le blanchiment d'argent, aujourd'hui, les banques n'ont pas trouvé favorable, n'ont pas trouvé intéressant de donner accès à différents futurs consommateurs ou futurs clients, d'ouvrir un compte en ligne. D'accord, bon. Alors, on va dire qu'on a passé le barrage de cette ouverture de compte. Est-ce qu'il faut choisir une banque parce que les intérêts pris par la banque pour les différentes opérations qu'on peut être amené à effectuer sur un compte, je pense à des virements, des dépôts, des opérations en devise, etc. Est-ce que ça change d'une banque à l'autre et ça change de manière très conséquente ou pas ? Ce qui change, c'est l'interlocuteur. Ce n'est plus une question de banque ou d'agence. Alors, c'est vrai que les banques, encore une fois, il y a également un intérêt, je vais y revenir ensuite, mais c'est vraiment toute chose d'interlocuteur. Qui on a en face de nous ? Quels sont ses rapports avec nous ? Est-ce qu'on a son écoute ? Parce qu'on peut expliquer une situation, la façon dont on gagne sa vie à un banquier qui ne va pas l'écouter et ça ne changera rien. Il faut déjà avoir l'écoute de la personne en face. Ensuite, pourquoi est-ce que j'expliquais les différences d'une banque à une autre ? Parce que, comme le disait le gouverneur de la Banque centrale d'Israël, l'un des buts de ce sommet serait également de définir clairement les règles du jeu, quelles sont les vérifications qui incombent à la banque. Car à ce jour... Les vérifications et les coûts ? Les coûts de ce que ça va coûter aux consommateurs ou pas ? Non, les coûts, c'est encore autre chose. Les coûts sont définis par la Banque centrale d'Israël ? Non, simplement les vérifications, car à ce jour, chaque banque fait les vérifications qui lui semblent bonnes. Donc, la Mizrahi ne fera pas les mêmes vérifications que la Poalim ou que la Banque discount. Ok, d'accord. Mais au niveau... Moi, ce qui m'intéresse, excusez-moi, je suis très trattaire, mais au niveau des coûts, des frais que ça occasionne... Les frais sont publiés par chaque banque. Ils sont publiés sur les sites des banques. Ils sont publiés à l'intérieur des agences. C'est une obligation auquel toute banque se doit, bien entendu, de s'y prêter, on va dire, entre guillemets. Mais en général... Est-ce que vos clients ou les radages qui ne parlent pas très bien l'hébreu vont aller s'intéresser au taux par chaque banque ? Vous savez, c'est une bonne question. Ce que j'ai pour habitude toujours de recommander ou à mes clients ou à mes amis, c'est de toujours faire toutes ces démarches par le biais ou avec la présence de quelqu'un qui, effectivement, maîtrise le sujet. Pas quelqu'un qui va se prétendre comprendre le système, mais, effectivement, faire appel, ça vous coûtera ce que ça vous coûtera. Mais je pense qu'effectivement, dans un investissement à long terme, cet investissement sera, bien entendu, largement justifié puisque, comme on l'a expliqué également, toute une question de relationnel. Et ce qui est primordial dans la relation avec le banquier, c'est d'instaurer cette relation de confiance. Le client ne va pas vous autoriser des petits écarts. Si toutefois, elle n'est pas sûre, vous soyez à même également de respecter, d'honorer votre engagement. Donc, c'est primordial d'instaurer cette relation de confiance et, par conséquent, de vous poser la question est-ce qu'il faut rentrer dedans ou pas ? Surtout pas. Montrez patte blanche et montrez que vous n'avez aucun problème et quitte à le recadrer lorsqu'il s'éloigne un petit peu de ses obligations, faites-le avec délicatesse, faites-le avec diplomatie, mais montrez toujours patte blanche. Alors, moi, je voudrais vous amener sur un autre terrain, celui, par exemple, du petit entrepreneur qui travaille encore avec la France, qui a de nombreuses opérations en devise et à qui ça coûte très cher parce qu'entre le taux de change euro, chéquel, et les taxes qu'il paye pour ses différentes opérations, c'est virement, etc., ça lui coûte vraiment cher. J'imagine que vous avez beaucoup d'exemples sur ce thème. Alors, apparemment, il n'y a pas que nous ou vous qui pensons que les commissions sont un sujet vaste et opaque. Le gouverneur de la Banque centrale Israël le pense également et a obligé les banques, début février, à informer clairement, à ce que les banques informent clairement leurs clients, quitte à les faire signer, sur les grilles tarifaires, quant au coût de chaque opération. Je pense notamment au coût des opérations en ligne qui reste un sujet assez opaque. Il faut savoir que les opérations en ligne ont également un coût. Ce n'est pas tant les opérations standards en chéquel qui sont coûteuses. Ce que notait à raison le gouverneur de la Banque centrale Israël, c'est surtout les opérations en devise étrangère. Je vais m'attarder brièvement sur les opérations en chéquel. C'est important parce que je pense que ça concerne énormément de personnes. Les frais de tenue de compte standards sont observés, sont aux alentours des 7 chéquels et comprennent généralement une opération par guichetier et deux opérations en ligne. Une opération par guichet, encore une fois, ça aussi entre 5,50 et 7 chéquels en fonction d'une banque. Une opération en ligne, c'est un peu moins de 2 chéquels l'opération. J'entends par exemple faire un virement en ligne. Une opération qui se renouvelle tous les mois tel qu'un prélèvement automatique. Mais ce ne sont pas ces opérations qui sont les plus coûteuses. Les cartes de crédit, le coût d'une carte de crédit aussi entre 15 et pour les plus prestigieuses 70 chéquels par mois. Non, ce qui est vraiment important, c'est les coûts sur les opérations en devise étrangère. Alors la Banque centrale d'Israël a défini des frontières sur ces coûts, mais ça reste quand même assez coûteux. Je vais donner des exemples. Par exemple, la réception d'un virement en devise étrangère. Les commissions bancaires pour recevoir... La réception ou l'émission ? Oui, la réception ou l'émission. Aussi entre 0,175 et 0,225% du montant à recevoir ou à émettre. En d'autres termes, vous devez recevoir 100 000 euros. Vous allez payer entre 175 et 225 euros en fonction de la banque. Donc la Mizrahi, c'est 0,175. La Poalim, la Leoumi, c'est 0,225. Ensuite, la commission de change. La commission de change aussi aux alentours des 0,2%. Par exemple, la Banque of Jerusalem va prendre 0,2%. La Mizrahi va prendre 0,19. C'est-à-dire qu'en clair, vous avez reçu 100 000 euros et vous les voulez en chéquel, vous avez payé, par exemple, on va dire en moyenne 200 euros pour la réception, puis 200 euros pour le change. Ce qui fait que vous avez déjà payé 400 euros en commission. Ensuite, quand l'euro est publié à 4,32, la banque, elle ne va pas vous le changer à 4,32. Ça, c'est le changeant blanc. Elle va le changer à 4,27, 4,26. En moyenne, 0,05. Et quand on parle de 100 000 euros, on parle de montants assez conséquents. Donc la Banque centrale d'Israël a mis en garde les banques sur ces commissions. Et l'auteur de l'article signalait à juste titre qu'aujourd'hui, il y avait de plus en plus, dans le cadre des startups qui naissent dans le domaine de la fintech, de plateformes de change qui concurrencent de plus en plus les banques et qui vont bientôt les rendre obsètes dans ce domaine. Alors justement, les plateformes de change, c'est un sujet très important. Je pense notamment à ces entrepreneurs dont vous avez parlé, qui échangent et qui travaillent en devise étrangère et qui essayent de perdre moins d'argent parce qu'il n'y a pas de petites économies. Je peux donner un exemple très concret que j'ai vécu. Une fois, un client m'a mis en ligne sous la casquette de banque. Donc j'ai mis la banque en ligne. J'ai fait l'interface entre lui et la banque. Et il avait mis en audioconférence également un responsable d'une de ses plateformes que je ne connaissais pas. D'une plateforme virtuelle pour faire la comparaison. Exactement. Et bien sûr, j'ai été atterré. Un francophone qui a bien compris la mentalité israélienne, ce qui l'a fait jouer à la concurrence. Absolument. Il s'adapte bien. J'étais assez étonné. Donc ça veut dire que la banque et la plateforme virtuelle étaient... En même temps, en ligne, pour avoir la différence à ce moment T précis où le client nous a mis en ligne. D'accord. Lui, il croyait fortement à la couverture en dollars. Il avait 400 000 euros sur son compte. Il voulait prendre une couverture en dollars sur au moins 100 000 euros. La différence entre ce que la banque lui donnait et ce que la plateforme lui donnait était de 1 200 dollars. Donc c'est assez impressionnant. Oui. Alors là, vous parlez encore de montants, on va dire, somme toute importants. Mais il y a aussi des gens qui travaillent. Et je tiens à insister parce qu'on a beaucoup ou la liableying ou des gens qui ont de petites entreprises ici. Ou les retraites. Ou les retraites, qui ont conservé des intérêts en France. et donc qui jouent avec cet argent une fois en shékel, une fois en euros, une fois en dollars. Donc c'est très, très important. Alors le premier conseil que je donnerais, c'est déjà, il y a des commissions minimales appliquées par les banques. C'est-à-dire que, par exemple, pour la Banque of Jerusalem ou la Mizrahi de Fakhot ou encore la Leumi, la commission minimale sur la réception des devises étrangères est de 22 dollars. Que vous receviez 150 euros ou 5 000 euros, la commission minimale appliquée sera de 22 dollars. 22 dollars. C'est prendre en considération ces commissions minimales. Il y a également des commissions minimales sur le change. Et de, par exemple, quand on parle de retraités qui ont une retraite assez modeste, plutôt que de faire un virement tous les mois, d'attendre, s'ils le peuvent, deux, trois retraites qui se regroupent, et de faire le virement en une fois, et de faire le change en une fois, pour faire notamment l'économie sur ces commissions minimales qui seront de toute façon appliquées. D'accord. Alors, on n'a pas trop parlé des plateformes virtuelles, mais apparemment, vous les conseillez. Ça peut être une alternative pour essayer de payer moins de commissions. Il faut bien entendu s'en assurer, et avoir différentes recommandations. On vérifie, j'imagine. Bien sûr, d'avoir différentes recommandations. On en connaît certaines qui sont stables et qui sont sûres. Mais bien entendu, on ne peut pas s'engager sur toute cette plateforme. Donc, à vous, bien entendu, vous assurez que la plateforme qui vous propose ces services... Ça se passe comment ? On les appelle ? On leur vire de l'argent ? Chez qu'elles ? Absolument. Et eux, ils font le virement ? Vous virez l'argent sur leur compte. Un compte qui se trouve en Général ou en Angleterre ou en France. D'accord. Qui est au nom de la société. Et une fois que vous avez fait le virement, eux, envoient le virement de Londres, de leur compte à Londres ou en France, directement à Israël. Et l'argent arrive en chèquel. Pour le récupérer en Israël ? Pour le récupérer en Israël, il sera déposé sur le compte. Maintenant, c'est le contraire. Ça marche aussi dans l'autre sens ? Ça marche dans l'autre sens. D'Israël, en France, en euros, on fait comment pareil ? Même chose. D'accord. Bon, ok. Ça marche dans tous les sens. Ça marche dans tous les sens. Un dernier exemple, là, par exemple, un de nos clients qui n'est pas passé par une plateforme de change, qui a viré près de 800 000 euros. Il a payé uniquement de frais de change, pas de frais de réception, de frais de change. Après réduction, il veut payer 5600. Il a payé un peu plus de 4000 shekels. Uniquement de commission de change. Ça fait des sommes. Mais c'est récent. C'était la semaine dernière. Voilà. Alors, vous avez parlé des plateformes, ok, mais vous avez évoqué les cartes de crédit. Alors, les cartes de crédit, ça bouge dans ce domaine ? Effectivement, ça bouge dans ce domaine. Également, la Banque Centrale d'Israël a pris une décision récemment, un petit peu, de casser cette, je ne dirais pas ce monopole, mais au moins cette mamise qu'ont les banques sur tous les domaines d'activité qui gravitent autour du financement, autour du système du financement. Et la Banque Centrale d'Israël, donc, elle, de ce fait, a décidé de retirer de toutes ces banques toutes les sociétés de cartes de crédit. Donc, aujourd'hui, certaines des banques sont débarrassées de ces sociétés de cartes de crédit qui sont aujourd'hui indépendantes et ont donné la possibilité à deux nouveaux acteurs dans ce domaine d'activité, un israélien et un qui vient de l'étranger, de rentrer sur son marché, de concurrencer les acteurs actuels. Ça va avoir quoi comme conséquence pour le consommateur ? Les taux d'intérêt qui seront, bien entendu, beaucoup plus intéressants et le consommateur perd un moins d'intérêt sur son crédit. Bon, c'est pas mal. J'aime bien. Bon, si. OK, donc, on a compris que l'ouverture d'un compte, ça paraît simple, mais pas tellement. En fait, il faut vérifier. Même si l'opération est simple, il y a beaucoup de paramètres autour qui sont assez importants. Le système bancaire traverse une mutation. Donc, il a commencé ces trois, quatre dernières années. Et aujourd'hui, effectivement, je pense qu'on est arrivé quasiment au paroxysme de cette mutation. Il faut revoir un petit peu son approche au système bancaire. Parce qu'on peut aussi aujourd'hui ouvrir des comptes à distance. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi possible. Nous proposons ce service. Par exemple, notre cabinet propose ce service également d'ouverture de comptes à distance qui évite, bien évidemment, que les clients doivent tout quitter, venir sur le territoire afin, effectivement, d'ouvrir le compte. On fait toutes les démarches par distance, par le billet d'une procuration. Et cette procuration donne la possibilité simplement de finaliser l'ouverture de compte et d'envoyer à nos clients les coordonnées bancaires. Bon, apparemment, le fait d'être au service de différents clients, de différents types, ça vous a donné des idées ? Parce que vous avez même créé un petit robot. Voilà. Alors ça, j'ai trouvé ça assez sympathique. Vous pouvez nous raconter un peu ? Oui, c'est très simple. On est très ambitieux dans notre manière également de travailler, de se tourner vers nos clients. Et vraiment, on a pour prétention d'apporter une qualité, une prestation de qualité à nos clients. Et on s'est aperçu qu'effectivement, dès lors où on a eu un accès sur les comptes de nos clients, d'interface entre la banque et nos clients, on s'est dit... Un accès visuel. Un accès visuel, une consultation. On s'est dit que simplement, il nous manquait quelque chose afin vraiment de satisfaire les attentes de nos clients. Et on se dit qu'effectivement, nos clients ont beaucoup de difficultés à lire leur relevé de comptes en hébreu. Jusqu'à là, effectivement, on avait facilité à répondre à toutes leurs attentes. Mais en matière de suivi d'opérations bancaires... Notamment les retraités, j'imagine. Bien entendu, ils ont beaucoup de mal. Donc, on a décidé de développer un robot. Ce robot nous donne aujourd'hui, effectivement, l'avantage et la possibilité de traduire tous les relevés de comptes inhérents des comptes bancaires israéliens. Et nos clients, on leur reçoit, donc, en début de mois, tous les relevés de comptes. Quand je dis tous les relevés de comptes, c'est-à-dire les relevés de comptes bancaires qui sont relatifs aux cartes de crédit, aux épargnes, aux comptes courants. Tous les relevés de comptes sont traduits en français, en anglais et en espagnol. En fonction des nationalités. En fonction de la langue, bien entendu, des nationalités. Et nous envoyons, en début de mois, les relevés de comptes à nos clients. Et nos clients les reçoivent en PDF. Et ça, c'était simplement un service pour faciliter l'intégration de vos clients, en fait. L'intégration de nos clients et surtout de leur permettre d'avoir vraiment cet aspect de ce suivi de leurs opérations bancaires en Israël. On souhaitait vraiment qu'ils puissent être à l'aise et pouvoir ensuite, effectivement, profiter de ce compte et profiter et planifier des budgets. Voilà, puis voir combien ils payent d'intérêts, par exemple. Donc, au moins, ils comprendront plus facilement. Absolument. Et d'avoir un suivi. C'est sûr. Et d'avoir un vrai suivi, non pas signé sans lire. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que la réaction des banques lorsqu'on leur a soumis ce projet était tout à fait plus que favorable. Puisque, eux, bien entendu, ils ont tout intérêt à ce que leurs clients, également, soient un petit peu à l'affût, un petit peu de leurs comptes et de différentes évolutions de leurs comptes. C'est moins de cassement de tête en gestion pour eux, j'imagine. Bien entendu. Forcément, c'est plus simple. On n'a pas besoin d'avoir du personnel qui parle français, etc. Et puis, voilà, j'imagine que ça a dû leur faire du boulot en moins. Et en tout cas, ça a dû faire plaisir à vos clients. Bon, je pense que c'était un sujet passionnant. Non, mais franchement, on n'imaginait pas qu'une ouverture de compte pouvait recouvrir autant de petits paramètres assez importants. Donc, merci à vous de nous en avoir fait part. Et à bientôt, peut-être pour une prochaine émission. Voilà. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Qualita. C'est tout de suite sur Studio Qualita.